Requalification des faits liés au massacre du 28 septembre, le tribunal rend une décision, le tribunal criminel de Dixin, a rendu une décision ce 20 mars 2024, sur la demande de requalification des faits relatifs au massacre du 28 septembre 2009. A l'issue d'un débat houleux entre les partis au procès, Ibrahima Sori de Tunkara a dit que cette question sera tranchée dans la décision sur le fond. Le tribunal après avoir entendu toutes les parties, sur la requalification des faits, requises par le ministère public, décide que cette question sera tranchée dans la décision sur le fond. En conséquence, le tribunal ordonne la continuation des débats. Le lundi prochain, on va entamer avec les confrontations, a annoncé Ibrahima Sori de Tunkara. L'avocat de Dadis proteste contre la « décision » du juge Tunkara et menace. L'avocat de l'ancien président Moussa Dadis Kamara n'est pas d'accord avec la décision prise ce mercredi mars 2024 par le tribunal criminel de Dixine concernant la demande de requalification des faits liés au massacre du septembre 2009. Le juge Ibrahima Sori de Tunkara a maintenu le « suspens » annonçant que son tribunal tranchera sur le fond la question liée à la demande de requalification des faits reprochés aux accusés en crime contre l'humanité. Le tribunal après avoir entendu toutes les parties sur la requalification des faits requises par le ministère public décide que cette question sera tranchée dans la décision sur le fond, a-t-il dit. Séance tenante, il a indiqué que les confrontations débuteront le lundi 25 mars. Fureur dans les rangs de la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara. Maître Jokame Abba exprime sa déception et agite même la menace d'un boycott. L'avocat de l'ancien chef du CNDD est allé plus loin, en accusant le tribunal de parti pris. Si le juge audiencier a pris le soin de joindre au fond sa décision sur la requête du parquet, selon Moussa Dadis Kamara, il a voulu faire allusion à l'article 429 du Code de procédure pénale. Ces dispositions s'appliquent en matière correctionnelle, pas en matière criminelle, a-t-il soutenu. Vers un boycott. Nous allons tout simplement décider de ne pas être là 25 mars prochain et nous allons surtout saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour insuffisance professionnelle. Parce que, ce qui s'est passé n'est pas bien pour l'image du pays. Et nous pensons que, la décision est déjà connue avant même que nous ne venions. On ne peut pas nous tendre un piège en tant que professionnels que nous sommes, pour que nous attendions, le jour du délibéré, le tribunal vient dire. Nous requalifions les faits, et en ce moment-là, on ne pourra plus rien, martèle le Conseil de Dadis Kamara. Sous-titrage ST' 501